Bonjour et bienvenue dans cet épisode du 5 des experts pour parler de protection de la famille. La plupart d'entre nous ont du mal à faire la différence entre une assurance vie et une assurance d'essai. Peut-être à cause de leur appellation très proche. Alors qui peut souscrire ? Quand ? Et combien toucheront vos proches en cas de décès ? Je suis Laura, experte en assurance chez Société Générale Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur l'assurance vie et sur l'assurance d'essai. On commence tout de suite avec la question de Brice. Mes proches sont-ils protégés de la même façon avec les deux solutions ? Les deux solutions permettent bien de verser de l'argent aux bénéficiaires que vous avez désigné si vous décédez. Mais l'approche est différente et elle ne répond pas aux mêmes besoins. L'assurance d'essai est un contrat d'assurance. Il consiste à verser un capital aux bénéficiaires en cas de décès ou à l'assurer en cas de perte totale et irréversible d'autonomie et ce, moyennant le paiement de cotisation d'assurance. Et c'est vous qui choisissez le montant de ce capital au moment de l'adhésion. Un montant que vous pourrez modifier ultérieurement. De son côté, l'assurance vie est un produit d'épargne. C'est un contrat sur lequel vous effectuez des versements afin de vous constituer un capital pour réaliser vos différents projets. Et si vous décédez, le capital que vous aurez constitué sera transmis au bénéficiaire que vous avez désigné. Faut-il être en bonne santé pour souscrire ? En règle générale, pour la souscription d'un contrat d'assurance vie, vous n'aurez pas de questionnaire de santé à remplir. En revanche, pour souscrire une assurance d'essai, vous aurez généralement à en remplir un. Et si votre état de santé ou certains de vos loisirs présentent un risque, l'assureur peut être amené à augmenter votre cotisation. Mais aussi à exclure certains de ses risques, voire dans certains cas, à refuser de vous assurer. Concernant l'assurance d'essai, en général, ce sont les événements de la vie qui motivent sa souscription. Par exemple, lorsque vous vous installez en couple ou à l'arrivée d'un enfant. Pour l'assurance vie, l'idée, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible. La première chose à faire, c'est de réaliser un entretien conseil avec votre conseiller. Il vérifiera avec vous que cette solution d'épargne est adaptée à votre situation patrimoniale et budgétaire, à vos objectifs et horizons de placement, à votre profil investisseur et vos connaissances financières, ainsi qu'à vos préférences en matière de finances durables. Et si vous décidez d'ouvrir un contrat d'assurance vie, vous pourrez y verser de l'argent à chaque fois que vous le souhaitez. Vous constituerez un capital qui pourrait grossir au fil des années. Et c'est ce capital que vous aurez constitué qui sera versé après votre décès au bénéficiaire que vous avez désigné. Lorsque vous souscrivez une assurance décès, vous déterminez le montant du capital et des cotisations avec votre conseiller. La limite d'âge pour bénéficier des garanties peut varier d'une assurance à l'autre. Pour l'assurance vie, vos versements constituent un capital. Les bénéficiaires désignés au contrat toucheront ce capital le jour de votre décès. Bien entendu, ce capital pourra évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des supports d'investissement que vous aurez choisis, de l'évolution des marchés financiers et des frais appliqués sur votre contrat. L'argent versé reste-t-il disponible ? Oui Charles, tant que vous êtes vivant et que votre contrat d'assurance vie est ouvert, vous pouvez retirer l'argent que vous avez placé quand vous le souhaitez. Il est juste préférable d'attendre 8 ans pour le faire, pour profiter pleinement des avantages fiscaux. Et si le contrat a été accepté par le ou les bénéficiaires, un rachat ne peut être effectué par le souscripteur qu'avec l'accord du ou des bénéficiaires acceptants. En revanche, l'assurance décès n'étant pas un produit d'épargne, vous ne pourrez pas faire de retrait puisque vous n'avez pas constitué de capital. Vous cotisez simplement à cette assurance pour vous couvrir d'un risque, celui de votre décès prématuré ou de votre perte totale irréversible d'autonomie. L'inconvénient de l'assurance vie, c'est qu'elle n'offre pas de garantie de performance de ses placements. Elle comporte même un risque de perte en capital si vous réalisez des placements sur les marchés financiers ou immobiliers. Toutefois, Clara, vous pouvez souscrire une garantie planchée. Grâce à elle, vous vous assurez que les bénéficiaires désignés toucheront l'argent que vous avez placé. En cas de décès, elle garantit au minimum le capital net investi. Cette garantie planchée est applicable jusqu'à un certain âge du souscripteur. 80 ans chez SG. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour connaître toutes les conditions liées à cette garantie planchée. Avec l'assurance décès, c'est comme l'assurance automobile, les cotisations que vous payez chaque année ne sont pas remboursées, elles sont acquises à l'assureur. L'autre inconvénient, c'est que le capital garanti en cas de décès est versé aux bénéficiaires désignés seulement si. Vous décédez pendant la durée de vie du contrat d'une cause couverte par celui-ci et vous avez bien versé les cotisations. En cas de décès, quelle assurance a la fiscalité la plus intéressante ? Qu'il s'agisse d'une assurance vie ou d'une assurance décès, votre conjoint ou votre partenaire de paxe peut être exonéré de taxation sous condition. Dans les autres cas, l'assurance vie et l'assurance décès sont soumises au même régime fiscal. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site du ministère de l'économie et des finances. Le lien est en description de cette vidéo. Lorsqu'il s'agit de protéger ses proches, l'assurance vie et l'assurance décès répondent à des besoins différents. Il est d'ailleurs tout à fait envisageable de cumuler les deux. Vous pouvez ainsi souscrire une assurance décès pour protéger immédiatement vos proches, tout en vous constituant progressivement un patrimoine avec une assurance vie. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur le sujet de l'assurance vie et de l'assurance décès. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada